Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. Merci Christelle Tarot de votre présence et merci les étudiants de Sciences Po Bordeaux de participer, d'animer et ses rencontres Sciences Po Sud-Ouest en partenariat avec la librairie MOLA. Donc Christelle Tarot, vous venez aujourd'hui nous présenter ce livre Féminicide, une histoire mondiale aux éditions La Découverte. Vous dites vous-même qu'il est un ovni littéraire pour une foule de raisons. Je ne les citerai pas toutes, je ne vais pas pouvoir mais j'en citerai quelques-unes. D'abord le sujet, c'est une histoire mondiale des féminicides en 928 pages que vous avez dirigée, je dis bien dirigée car c'est une autre particularité de ce livre et il rassemble pas moins de 138 signatures des collaborateurs actifs ou cités, chercheurs mais aussi journalistes, militants, activistes, survivantes ou résistantes. Donc autant de prismes différents pour mieux comprendre le féminicide dans sa complexité et sa diversité, dans sa géographie et son histoire. Au fil des pages, on découvre ou on redécouvre le phénomène de chasse aux sorcières en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Pays Basque, la problématique des harems en Maghreb, des pieds bandés des chinoises, de l'IVG, et ce n'est pas un petit sujet, des cimetières de fœtus en Italie, des avortements sexo-spécifiques en Inde ou des stérilisations forcées, etc. Ce livre propose une autre histoire que celle qu'on a lue dans les manuels scolaires. Bien sûr, il y a aussi vos textes, le fruit de votre travail, car Christelle Tarot, vous êtes historienne, mais aussi féministe, et c'est même dans l'autre sens que vous préférez qu'on vous présente, d'abord comme une féministe et ensuite comme une historienne. Une double définition qui a forcément interpellé les étudiants de Sciences Po Bordeaux qui ont hâte de vous interviewer. Je vais d'ailleurs leur laisser la parole. Ils ont articulé leurs questions autour de trois axes. Une première partie concerne l'historiographie et la méthode. La deuxième, le féminicide comme outil de domination. Et la troisième partie évoque la politique et les prospectives. A eux, la parole est d'abord à Circé pour la première question. Bonsoir, Christelle Tarot. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Vous êtes vraiment très nombreux. C'est bien, c'est bien. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut donner une définition univoque du féminicide ? Aïe ! Alors, on commence là sur les définitions ? Oh, la misère ! Alors, le féminicide, c'est un concept qui est né en fait au début des années 90 sur le continent américain, en particulier dans un pays, le Mexique, et encore plus particulièrement sur une zone qui se trouve être la zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique, et encore plus précisément dans une ville qui est devenue une ville martyr pour les femmes, la ville de Ciudad-Rouares, dans laquelle nous avons commencé à exhumer au fur et à mesure du temps un certain nombre de femmes mortes, bien évidemment, sur une période assez longue, puisque au départ, finalement, les actes sont assez isolés, ce qui fait que on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un problème de société. On pense que ce sont des assassinats finalement assez ciblés, mais des assassinats ciblés par dizaines, par centaines, puis par milliers, ça fait un fait de société, et un fait de société tellement sidérant finalement qu'on va dans ce contexte-là, qui est un contexte défini alors comme exceptionnel, je ne crois pas qu'il l'est en réalité, puisque les chasses aux sorcières sont assez équivalentes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Dans ce contexte particulier, une grande chercheuse, elle-même féministe et femme politique, Marcella Lagarde de Los Rios, va forger un nouveau concept qui est donc le féminicide, et qui qualifie quelque chose d'assez différent par rapport à ce que nous projetons dans le mot « nous » en France aujourd'hui, parce que lorsqu'elle parle de féminicide, elle parle donc d'un phénomène de société, d'un processus collectif, puisque ça impacte toute la société mexicaine et plus largement d'ailleurs, elle dit donc que c'est un crime collectif, un crime d'État, parce qu'elle met en avant et elle n'est pas la seule la collusion entre un certain nombre d'agents de l'État et les cartels de la drogue sur fond de guerre contre le terrorisme qui ont pris le corps des femmes comme terrain d'expression et de territorialisation en fait de leur politique. C'est pour ça aussi qu'elle définit ça comme une nécropolitique. Et enfin, elle dit que c'est un crime à tendance gynécidaire voire génocidaire, puisqu'il ne s'agit pas seulement de tuer des femmes, mais de les surtuer. Donc, on ne s'attaque pas seulement à des personnes physiques, on s'attaque en fait à une identité, qui est bien sûr l'identité féminine et elle parle de l'humanité féminine et du peuple des femmes qui est une expression en fait qu'on retrouve depuis très longtemps. Donc, le concept est né dans ce contexte-là pour dire ça, pour qualifier ça, c'est-à-dire un crime collectif, un crime de masse, un crime d'État et un crime à tendance génocidaire. Pour des raisons très complexes, en fait, ce qui constitue un féminicide de manière générale tel que nous le définissons aujourd'hui en France est en fait non pas un féminicide, mais un fémicide dans la généalogie intellectuelle et politique telle qu'elle a été forgée. Et alors là, il faut remonter un peu plus dans le temps puisque le premier mot, donc fémicide, a été créé dans une conversation collective en 1976 à Bruxelles au moment du premier tribunal international contre les crimes dirigés contre les femmes dans lequel Diana Russell, qui, elle, est une sociologue qui vit aux États-Unis, définit pour la première fois, qualifie pour la première fois un crime qui est très ancien mais qui n'existe pas encore, qui est donc le fémicide. Et donc là, qui est un crime considéré alors comme individuel en général par un partenaire intime. J'aime bien rappeler ça, d'abord parce que les mots ont une histoire et parce que ça permet aussi de comprendre que certains concepts avec lesquels nous travaillons maintenant de manière très quotidienne sont produits dans différentes parties du monde par des chercheuses qui parfois appartiennent à notre monde, le monde minoritaire, mais parfois et même assez souvent appartiennent au monde majoritaire. Donc le monde majoritaire, c'est tout ce qui n'est pas l'Europe et l'Occident pour le dire vite et c'est important parce que sinon il y a appropriation du travail des autres et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait quand on est dans la démarche qui m'anime. Donc j'aime bien rappeler cela. Après le mot il arrive chez nous comme ça, on décide que ce sera féminicide et pas fémicide et pourquoi pas finalement quand on connaît l'histoire du terme, si ce terme-là est plus acclimaté et qu'il est maintenant banalement utilisé banalement j'exagère peut-être en disant ça mais en tout cas beaucoup plus utilisé qu'avant tant mieux. L'important c'est qu'on parle de ce crime qui n'avait pas été nommé de manière importante finalement avant les années 70. Donc ce n'est pas si loin que ça les années 70 à l'échelle des millénaires de notre humanité commune. Merci beaucoup pour votre réponse. Justement s'agissant toujours de ce terme de féminicide est-ce que vous pourriez nous expliquer comment les féminicides sont comptabilisés et en quoi la comptabilisation des féminicides est un enjeu en tant que tel ? Alors oui je peux essayer en tout cas je ne sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer. Alors on compte évidemment alors déjà il y a des endroits où on ne compte pas de manière générale à l'échelle planétaire globalement on ne compte pas et quand on compte ce sont surtout des femmes qui sont engagées pour des raisons diverses soit qu'elles soient militantes féministes soit qu'elles soient journalistes engagées par exemple il y a il y a quelques mois par exemple une journaliste franco-marocaine a lancé sur sur les réseaux sociaux le premier hashtag stop féminicide au Maroc par exemple elle est toute seule et avec les moyens du bord elle recense les cas qu'elle arrive à faire émerger en particulier de la lecture de la presse locale marocaine et puis aussi des informations que les réseaux féministes marocains lui font remonter donc il y a des pays où on ne compte pas de manière générale les comptages des féminicides se sont faits essentiellement par activisme c'est à dire qu'à un moment on s'est dit ça fait quand même beaucoup de femmes et donc ce beaucoup de femmes il va falloir le transcrire d'une manière ou d'une autre et donc la transcription par les chiffres qui n'est pas la seule possible évidemment mais la transcription par les chiffres est importante après dans certains cas les états relaient alors jamais aussi bien qu'on le souhaiterait évidemment mais relaient c'est à dire qu'ils commencent effectivement à compter les meurtres ou les assassinats de femmes parce qu'elles sont des femmes sachant que jusqu'à une date récente prenons la France le comptage se faisait exclusivement sur les meurtres et les assassinats qui concernaient les partenaires intimes moi j'utilise pas les meurtres conjugaux parce que le meurtre conjugal je trouve que c'est un terme assez euphémisant parce qu'on sait pas qui fait quoi donc j'utilise plutôt la transcription française de l'expression anglophone donc meurtre par partenaire intime étant entendu que le partenaire intime est à 90% un homme évidemment donc il n'y a aucune symétrie de la violence ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas des femmes qui exercent elles aussi de la violence et parfois une contre-violence parce que en réalité c'est un élément aussi important à prendre en compte donc le comptage jusqu'à une date récente en France se faisait exclusivement sur ça c'est-à-dire sur des partenaires intimes donc des maris des ex-mari des compagnons des ex-compagnons mais depuis le début de l'année vous le savez sans doute il y a eu une volonté assez affirmée au sein des associations féministes dans leur diversité d'intégrer d'autres catégories de femmes et d'autres féminicides qui peuvent être évidemment beaucoup plus variés comme par exemple le meurtre ou l'assassinat par un par un membre de la parenté masculine de la femme donc un père un fils un oncle un cousin etc ce qu'on qualifiait jusqu'à une date récente les meurtres d'honneur évidemment il n'y a pas d'honneur à tuer une femme parce qu'elle est une femme donc je n'en peux pas non plus ce type de qualification de qualificatif pardon on y met aussi les meurtres de femmes transgenres par exemple qui n'étaient pas comptabilisés jusque là les meurtres de travailleuses du sexe on va intégrer aussi les femmes qui meurent après une mutilation génitale les suicides forcés les suicides avant après parce que enfin non mais justement en le disant je me rends compte que ce que je viens de dire n'est pas du tout clair donc je veux dire il y a des femmes qui se tuent avant de partir parce que la situation dans laquelle elles vivent est tellement épouvantable qu'en fait elles se suicident et lorsqu'elles sortent de la relation de coercition il y en a un certain nombre aussi qui se suicident et ça ce n'est pas du tout pris en compte et par exemple vous voyez 2021 alors tout le monde ne compte pas de la même manière mais disons en gros 130 femmes tuées 200 femmes qui se sont suicidées ah oui il y a plus de femmes qui se suicident postérieurement à la sortie d'une relation coercitive que de femmes qui sont tuées directement par leur mari ex-mari compagnon ex-compagnon donc évidemment si on compte différemment les chiffres sont différents et c'est un enjeu majeur du point de vue politique parce que évidemment plus le nombre augmente c'est pas que l'urgence est moins importante si on reste autour de 130 150 femmes par an ce qui est déjà totalement fou mais on peut atteindre en ayant une définition maximaliste de la chose des chiffres beaucoup plus conséquents et je crois qu'il faut bien dire que l'état le gouvernement a une responsabilité d'abord là-dedans et aussi trouve je pense entre guillemets je dis ça entre guillemets peut-être un peu confortable de garder la vision minimaliste parce que évidemment c'est épouvantable pour les femmes qui meurent pour leurs familles pour les co-victimes il n'y a pas de victimes collatérales il y a des co-victimes c'est pas la même chose c'est à dire que les enfants sont des co-victimes les parents sont des co-victimes l'associabilité de manière générale est impactée très violemment en fait par par ces meurtres ou ces assassinats et donc donc voilà donc moi je milite bien sûr pour un comptage maximaliste parce qu'il faut qu'on prenne conscience que finalement ces meurtres qui sont la partie immergée de l'iceberg féminicidaire et bien ils disent quelque chose aussi sur les relations que nous avons les uns et les autres dans notre société dans la nôtre celle-ci celle dans laquelle nous vivons et de manière générale dans la société planétaire et donc évidemment que c'est un enjeu politique majeur et je crois qu'on est engagé dans un processus qui va nous nous entraîner dans la bonne voie de ce point de vue là ça paraît en effet essentiel s'agissant de la question un peu technique des sources historiques Michel Perrault nous dit que les femmes se trouvent dans les silences de l'histoire vous parlez du fait de trouver les femmes on se demande donc quels obstacles et puis quelles difficultés vous avez rencontré dans l'écriture de cet ouvrage malheur alors en fait quand on m'a proposé le projet parce qu'en fait moi j'enseignais la question des féminicides mais de manière je ne dirais pas informelle ce serait totalement exagéré mais disons que je n'avais pas de projet d'écriture de livres sur cette question en fait dans mon cours à Columbia à Paris j'enseignais depuis plusieurs années déjà cette question parce que c'est une question qui m'a percutée personnellement de manière très différente d'abord au travers du contexte français parce que j'ai été marquée peut-être comme certains ou certaines d'entre vous par deux meurtres très spectaculaires et épouvantables au début des années 2000 d'abord l'assassinat de Soane Benzian donc cette jeune femme issue de l'immigration maghrébine qui a été brûlée vive dans une cave à Vitry-sur-Seine et puis l'année suivante le meurtre de Marie Trintignant qui a été un cas rupture en fait puisqu'il y a eu un avant et un après et c'est comme ça qu'on a aussi commencé à parler de la question des féminicides remettant en cause le discours très général qui était véhiculé à l'époque sur le fait qu'il s'agissait d'un crime passionnel donc crime passionnel crime d'honneur tout ça on a compris qu'il faut arrêter que ce sont des termes euphémisants qui laissent entendre encore une fois qui accrédite l'idée de la symétrie de la violence il n'y a pas de symétrie de la violence donc ça il faut être vraiment très clair là-dessus donc il y avait ces affaires-là qui sont évidemment liées au contexte français et dans le contexte international pour des raisons complexes que je ne vais pas expliciter ici moi je suis percutée et par Ciudadroirès mais d'une manière juste effarante sidérante et pourtant je vois ça de très loin en fait et puis par la situation de la République démocratique du Congo et ce qui se passe encore évidemment au moment où nous parlons en particulier dans la région du Kivu et toutes ces affaires en fait me touchent mais même me hantent c'est-à-dire que ce qui se passe en RDC me hante régulièrement et donc j'en parle beaucoup je me souviens qu'à l'époque j'en parlais beaucoup parce que je me disais mais comment est-ce qu'on peut avoir une indignation à géométrie variable de cette manière-là c'est juste extravagant donc tout ça c'est mon univers de réflexion disons et puis Stéphanie Chevrier vient me proposer ce projet la présidente générale des éditions La Découverte et ma première réaction c'est de lui dire mais est-ce que c'est faisable est-ce que c'est possible en fait de faire véritablement une histoire mondiale des féminicides c'est-à-dire quel est l'état de la recherche au départ notre projet c'était de faire un ouvrage académique sur la période contemporaine en gros c'est-à-dire l'état des lieux finalement du 19e siècle à aujourd'hui sur l'ensemble de la planète mais le problème c'était de savoir s'il y avait suffisamment d'études évidemment pour le faire et moi j'en savais strictement rien donc comment accepter un projet sans savoir s'il y a la matière pour le faire bien sûr donc la première étape ça a été justement une étape de lecture intensive en plusieurs langues parce qu'il faut savoir évidemment que l'essentiel de la production n'est pas en langue française l'essentiel de la production sur la question des féminicides et en langue anglaise bien sûr et en espagnol parce que le continent américain en particulier l'Amérique centrale et latine est au coeur du process c'est là d'ailleurs que le concept de féminicide est né comme je l'ai dit tout à l'heure donc on ne s'étonne pas évidemment que la production évidemment en langue espagnole soit très développée donc j'ai beaucoup lu pendant six mois et donc j'ai commencé par lire de l'histoire contemporaine parce qu'il se trouve que je suis historienne du contemporain donc je me sens quand même assez à l'aise dans ce domaine et puis j'ai commencé à lire dans d'autres disciplines et à reculer dans le temps et donc au bout de six mois de lecture je me rends compte en fait qu'il y a énormément de travaux qu'il y a énormément de travaux mais qu'on les méconnaît totalement parce qu'ils ne passent pas les frontières forcément ils ne sont pas traduits ou très peu et donc et qu'on a tout à fait la possibilité d'écrire cette histoire mondiale en mettant vraiment au cœur du dispositif des chercheuses puisqu'on commence par la partie scientifique des chercheuses et des chercheurs mais essentiellement des chercheuses quand même parce que le champ a été défriché par des femmes donc c'est quand même assez logique que les femmes y aient une plus grande place en tout cas de mon point de vue ce qui n'empêche pas bien sûr que des hommes soient invités puisque ce livre est une sororité inclusive et je reviendrai là-dessus peut-être plus tard voilà donc on commence avec des chercheuses mais je voulais ça c'était très important pour moi que ce soit au cœur du dispositif qu'on retrouve des chercheuses qui travaillent dans les différents pays concernés je ne voulais pas me contenter de faire une histoire mondiale qui aurait été finalement écrite par des chercheurs ou des chercheuses vivant en Europe ou en Occident travaillant dans les grandes universités du monde occidental alors qu'encore une fois une grande partie du travail vraiment fondateur est réalisé par des Indiennes en Inde par des Mexicaines au Mexique par des Brésiliennes au Brésil enfin voilà donc ça ça a été ça a été quelque chose de très important donc ça c'est la première partie de ma réponse la deuxième sur ce qui est très important pour moi ce qui est développé dans le livre en partie 6 qui concerne le féminicide historique et historiographique ce qui fait tout à fait écho à ce que dit Michel Perrault avec les silences les femmes et les silences de l'histoire alors est-ce que il n'y a vraiment pas de femmes dans l'histoire bien sûr que si il y en a partout évidemment il suffit de les chercher donc en fait il y a deux problèmes il y a qui écrit le récit et qui considère-t-on légitime pour appartenir au récit et ça évidemment c'est une question tout à fait importante et on voit en fait que si on cherche les femmes on les trouve et que depuis les années 70 en fait on a beaucoup beaucoup travaillé dans la discipline historique pour faire émerger des femmes dans à peu près toutes les périodes historiques dans à peu près tous les domaines donc on voit qu'il s'agit d'une volonté plus ou moins consciente en fait de néantiser les femmes dans l'histoire de leur propre pays et même dans l'histoire globale de l'humanité et ça c'est tout à fait une autre question et c'est une question auquel il va falloir qu'on s'attelle et on est plusieurs à avoir décidé de le faire avec en particulier Michel Perrault que bien sûr j'adore totalement et donc je suis totalement fan mais j'imagine que je ne suis pas la seule ici merci beaucoup pour votre réponse aujourd'hui votre ouvrage il participe à construire l'objet de recherche que sont les féminicides alors en quoi écrire une histoire globale et scientifique des féminicides ça peut nous apporter un enseignement plus fidèle de notre propre histoire moi j'ai fait ce livre d'abord pour documenter le crime parce que comme un crime qui n'est pas documenté et qui n'est pas nommé n'existe pas d'où l'importance de forger des concepts pour les définir pour définir les crimes de féminicides et aussi pour documenter parce que j'ai préalablement à cela participé à de nombreuses discussions où on nous disait non mais c'est quand même très exagéré la question du système d'écrasement systémique bon c'est c'est trop poussé vous hystérisez le débat etc évidemment quand on est féministe on hystérise le débat tout le temps moi d'ailleurs vous voyez je suis hyper hystérique c'est tout à fait évident je ne tiens pas mes nerfs ni mes émotions etc donc c'est c'est exaspérant en réalité parce que vous savez que 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 ce que vous dites est juste je ne dis pas vrai je dis juste vous le savez parce que beaucoup de travaux depuis les années 70 ont encore une fois remis en cause un certain nombre de choses qui étaient jusque là considérées comme constituant la vérité absolue donc vous savez en fait que cette vérité n'existe pas qu'elle est le produit d'une idéologie qui est d'autant plus difficile à démonter qu'elle se présente sous les atours de l'objectivité scientifique et que vous vous êtes taxé évidemment de subjectivité et en plus de subjectivité hystérique et donc à un moment vous vous dites bon alors le travail ça va être de manière extrêmement scientifique de documenter les choses et de produire un ouvrage qui qui sera une arme de résistance à ce déni en fait systématique auquel nous sommes confrontés ou si ce n'est un déni en tout cas une banalisation une relativisation et la banalisation et la relativisation conduit à l'impunité et ça il faut le comprendre de manière très précise donc documenter et documenter au travers de différentes expertises parce qu'en fait ce dont je me suis rendu compte assez vite c'est que l'expertise scientifique ne pouvait pas être la seule expertise invitée dans ce livre d'abord parce que c'est pas juste parce qu'il y a bien d'autres expertises importantes pour comprendre ce qu'est le crime de féminicide et puis parce que c'était pour moi contre-intuitif et par ailleurs contre-productif donc assez vite je me suis entendue avec mes partenaires de la découverte pour étendre l'expertise à l'expertise journalistique l'expertise militante et Dieu sait que les militantes sont importantes parce que lorsqu'une femme est victime de violences lorsqu'elle est terrorisée détruite du point de vue identitaire lorsqu'elle ne sait plus quoi faire d'elle-même qui récupère ces femmes qui les croit qui les aide qui les soutient qui en prend soin les militantes les femmes et les hommes qui sont dans les associations de terrain et qui les récupèrent donc cette expertise elle est formidable et donc on ne peut pas passer à côté n'est-ce pas il faut qu'elle soit à l'intérieur du livre parce que elle est pour moi absolument essentielle l'expertise des journalistes aussi parce qu'il faut imaginer que dans certaines situations au Mexique par exemple les militantes et les journalistes qui d'ailleurs sont souvent les mêmes au passage ont pris des risques fous pour exhumer en fait ce qui était en train de se passer pas seulement les corps à travers les corps parler de la gravité de ce qui était en train de se passer au Mexique et nombre de journalistes femmes et hommes d'ailleurs en ont perdu la vie donc tout ça n'est pas anecdotique les artistes bien sûr il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont dans le livre et enfin évidemment les femmes elles-mêmes lorsqu'elles peuvent témoigner lorsqu'elles ont survécu et lorsqu'elles n'ont pas survécu et bien leurs proches quel que soit d'ailleurs le proche proche très différent mais ça me semblait encore une fois important donc c'est un livre polyphonique d'une certaine manière et ces différentes expertises en fait entrent en conversation sont entremêlées de manière assez horizontale et égalitaire parce que dans mon esprit la parole d'une chercheuse n'a pas plus de poids en fait que la parole d'une journaliste que la parole d'une artiste d'une activiste ou bien évidemment d'une survivante qui témoigne donc c'est toutes ces paroles toutes ces voix réunies ensemble pour la première fois dans un livre qui traite d'un crime millénaire millénaire qui permettent en fait je crois de donner de comprendre en fait de quoi on parle alors Louane a une dernière question dans cette partie c'est pas une petite question oui tout à fait et puis en plus ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire sur la question du crime millénaire vous avez forgé le concept de continuum féminicidaire alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un continuum féminicidaire et puis on aimerait savoir comment articuler cette universalité du terme avec les spécificités propres aux époques aux pays aux coutumes etc alors le continuum féminicidaire je l'ai effectivement forgé parce que ce dont je vous parlais tout à l'heure donc les concepts de féminicide et de féminicide ils ont pour particularité de travailler essentiellement sur les conséquences donc en fait ils servent à analyser éclairer ce qui s'est passé globalement après que la femme soit morte et donc en fait on est dans cette dynamique qui est essentielle bien sûr parce qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe après ce qui permet aussi d'éclairer un peu ce qui se passe avant mais moi en fait comme je le disais tout à l'heure ce livre je l'ai fait aussi avec toutes les femmes et les hommes qui ont participé parce que c'est vraiment un projet collectif que j'ai expliqué longuement aux autrices et aux auteurs parce que ça me semblait important qu'il y ait une adhésion forte à l'idée du livre mais en fait l'idée l'idée du livre c'est pas seulement de faire un comptage morbide de nos mortes même si bien sûr nous le faisons et que bien sûr nous les honorons et que ça participe évidemment de ce travail l'objectif c'est d'arriver à comprendre en fait ce qui dans nos sociétés d'aujourd'hui qui sont très différentes bien sûr très différentes incontestablement mais en fait où on tue des femmes parce qu'elles sont des femmes partout et on les tue globalement de la même manière donc il y a quand même une universalité de la chose même si l'expression de cette universalité peut être évidemment plus diversifiée donc pour comprendre l'amont il faut comprendre aussi que le meurtre finalement c'est le point d'acmé c'est ce qui est le plus visible en fait dans ce système d'écrasement des femmes et donc le continuum il vise à éclairer toutes les violences qui sont faites aux femmes du moment où elles naissent au moment où elles meurent et de penser en fait ces violences dans une dynamique dans un flux de ne pas les hiérarchiser moi je ne les hiérarchise pas en tout cas chaque femme dans sa biographie dans sa trajectoire peut hiérarchiser ce qui lui paraît le plus violent ou pas et l'objectif en fait c'est de travailler évidemment sur ce qui est le plus visible ce qui est le plus visible évidemment ce sont les meurtres mais de travailler aussi sur ce dont on parlait tout à l'heure les violences symboliques les violences épistémiques et ça traverse en fait de très très nombreuses expériences vécues par de très très nombreuses femmes dans le monde donc le continuum féministère c'est toutes les violences qui sont voilà qui sont subies par les femmes de la naissance à la mort et même parfois avant de naître parce que la partie 7 du livre commence avec les féticides et les infanticides de masse que connaissent en particulier le continent asiatique depuis disons les années 60 70 et qui ont conduit comme le rappelle très bien Gita Aravamudan qui est une des très grandes journalistes indiennes la première en fait en Inde à avoir interpellé la société indienne sur le drame humain qui était en train de se passer et Gita Aravamudan dans son introduction rappelle que depuis les années 60 200 millions de femmes ne sont pas nées sur le continent asiatique parce qu'elles sont des femmes 200 millions de femmes c'est pas anecdotique on est au niveau des échelles on a on a on a changé en fait d'échelle et donc elles ont été essentiellement tuées en Inde donc in utero ou tuées juste après la naissance c'est pour ça qu'on parle de féticides de masse et d'infanticides de masse et qui sont des crimes d'Etat dans les deux cas puisque c'est des politiques qui ont été impulsées par les Etats c'est pas des choses que les gens ont décidées isolément et d'ailleurs par exemple elles racontent qu'en Chine de nombreuses mères oui en Inde aussi mais en particulier en Chine de nombreuses mères résister en fait à cela et qu'on soit les avortait de force soit on leur prenait les filles à la naissance pour les tuer donc c'est une politique qui a été définie par l'Etat et qui a conduit en fait à ces à ces meurtres de masse et malheureusement on aurait pu imaginer que les choses changeraient et ça s'accroît et particulièrement en Inde c'est extrêmement inquiétant puisque à l'aube de 2030 Guita dit qu'il y aura peut-être un trou de 200 femmes par 1000 hommes c'est-à-dire qu'il y a 800 femmes qui naîtront pour 1000 hommes avec des effets collatéraux extraordinairement puissants parce que la rareté des femmes ne les privilégient c'est hyper dur à dire je vois pourquoi j'ai décidé de le dire comme ça ne les privilégient jamais c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'elle pourrait négocier des meilleures conditions etc mais pas du tout ça accroît encore les violences qui sont dirigées contre elle les mariages précoces les mariages forcés la polyandrie forcée l'esclavage sexuel la prostitution forcée bref voilà donc le continuum féministère c'est un formidable outil pour éclairer tout cela et pour dire si nous voulons sortir en fait du système dans lequel nous sommes aujourd'hui il faut comprendre l'ensemble des violences qui constituent le spectre et des violences la grande majorité de ces violences d'ailleurs sont totalement incorporées non discutées y compris par les femmes elles-mêmes en fait parce que nous avons été tellement conditionnés à les supporter qu'à les supporter à les relativiser à excuser les micro-agressions comme les agressions qui sont moins micro qu'on se retrouve en fait avec un continuum féministère qui globalement n'est pas discuté dans nos sociétés or on n'arrêtera pas le problème seulement en mettant en prison des meurtriers il faut les mettre en prison bien sûr parce qu'ils ont tué donc ils doivent se retrouver en prison mais la question répressive ne peut pas être la seule réponse de la société c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui produit des violeurs qu'est-ce qui produit des pères incestueux qu'est-ce qui produit des meurtriers dans nos sociétés et le continuum féminicidaire est un outil parmi d'autres pour essayer d'analyser cela on va passer merci Circé et Elouane on va passer à la deuxième partie Laure tu as l'honneur de poser la première question de cette partie donc pour cette seconde partie on va parler plutôt du féminicide comme un outil d'une domination généralisée donc ma première question ça va être comment penser la guerre finalement à travers ce prisme du genre et quel est l'intérêt de parler de féminicide quand l'ensemble de la population est décimée mais aussi quel apport le féminisme pourrait apporter au fait de penser autrement la guerre comment voulez-vous que j'arrive à être courte si vous me posez des questions comme ça alors oui il y a toute une partie il y a plusieurs parties en fait qui sont connectées dans le livre à la question que vous posez puisque il y a la partie 2 par exemple qui est consacrée à l'esclavage et la colonisation comme féminicide et puis il y a la partie 5 qui est consacrée aux expériences féminicidaires au sein des génocides alors évidemment la guerre est connectée à tout cela qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle en réalité qu'il s'agisse d'une guerre entre états qu'il s'agisse d'une guerre civile il peut y avoir de multiples expressions en fait de cela mais prenons les génocides parce que sinon je ne vais pas y arriver c'est pas possible prenons les génocides en fait pendant très très longtemps un génocide étant par définition l'éradication totale d'une population d'une catégorie de population sur un critère précis et que pour l'ensemble de cette catégorie de population l'objectif étant la destruction totale on ne s'est pas tellement posé la question de savoir s'il y avait une différence dans l'expérience de la mort si on était un homme ou si on était une femme et pendant très longtemps en fait on ne s'est pas questionné là-dessus aussi parce que ça a percuté le fait qu'on faisait finalement assez peu d'histoire des femmes de manière générale que l'histoire des femmes était encore extrêmement minoritaire et donc on faisait ni de l'histoire des femmes et pas encore d'histoire du genre alors qu'on faisait déjà des études sur les génocides bien sûr voilà donc ça a été un processus assez long mais finalement un certain nombre de chercheuses et de chercheurs et pour le coup là il y a aussi des chercheurs hommes qui ont produit des travaux très passionnants on a commencé à interroger ces questions de cette manière-là c'est-à-dire en se posant la question de savoir si les femmes et les hommes avaient la même expérience et si leur sexe leur genre impactait finalement l'expérience génocidaire connue subie étonnamment on s'est rendu compte que oui comme toujours évidemment donc si on prend les trois génocides les plus les plus connus et discutés de l'époque contemporaine donc le génocide arménien la Shoah et en particulier au sein de la Shoah le judéocide et le Rwanda le génocide contre les Tutsis on se rend compte en fait en travaillant sur ces questions de femmes et de genre que l'expérience des femmes est caractérisée par un certain nombre de singularités donc je ne vais pas pouvoir développer tout cela de manière extrêmement importante mais juste de donner un exemple qui paraît évident mais qui pendant très longtemps ne l'a pas été si on prend la Shoah et les camps d'extermination du régime nazi on sait évidemment que lorsque les convois arrivent à la porte des camps d'extermination il y a un premier triage tout le monde le sait n'est-ce pas et ce premier triage il sépare les hommes des femmes l'une des premières choses que font les autorités concentrationnaires c'est de séparer les hommes des femmes et en séparant les hommes des femmes ils font autre chose c'est-à-dire qu'ils séparent les hommes des femmes mais avec les femmes ils mettent les enfants évidemment parce que les nazis sont des hommes de leur temps de leur milieu et qu'ils n'imaginent pas une seule seconde qu'on puisse mettre les enfants avec les hommes ça a un effet immédiat parce qu'il n'y a pas d'enfant qui entre dans les camps comme le raconte d'ailleurs très bien Simone Veil qui rappelle que le fait pour elle d'être entrée dans le camp est une anomalie parce qu'elle a été prévenue et qu'elle a menti sur son âge et quand je dis des enfants en fait ce sont souvent des pré-ados ou des ados ils n'entrent pas dans le camp ils partent immédiatement à la chambre à gaz qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire concrètement que la survie immédiate est bien plus faible quand vous êtes une femme que quand vous êtes un homme puisque de facto en fait si vous êtes accompagné d'un enfant et en particulier d'un enfant en bas âge vous êtes immédiatement envoyé à la chambre à gaz deuxième point lorsque vous êtes lorsque vous entrez dans le camp vous entrez dans le camp pour votre force de travail or les nazis ont une vision très particulière de ce qui constitue pour eux quelqu'un qui peut travailler donc quelqu'un qui peut travailler c'est un homme un homme jeune parce que les hommes représentent la force le muscle et donc l'extermination par le travail parce que c'est ça aussi dont il s'agit et bien elle va être plus activée par les hommes donc au final au premier triage on constate que là il y a clairement une dimension de genre affirmée c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de femmes qui survivent que d'hommes parce que la construction que nous avons de la masculinité et de la féminité fait que les femmes sont attaquées de manière plus évidente et plus rapide et puis après lorsqu'elles sont dans le corps malgré tout beaucoup de choses vont être activées contre elles dont on a quasiment jamais parlé par exemple la visite gynécologique obligatoire que les hommes évidemment ne subissaient pas le fait qu'être nu devant des hommes étrangers est considéré par beaucoup de femmes déportées survivantes comme une humiliation supplémentaire parce que évidemment la socialisation et la construction de la féminité ne se fait pas sur les mêmes bases que celles des hommes et les hommes ont beaucoup plus d'espace où finalement la nudité est possible au sport à l'armée etc ce n'est pas le cas des femmes et les femmes déportées disent par exemple que l'une des choses qui a été la plus atroce pour elles quand elles ont été déportées par exemple avec leur mère ce qui n'était pas rare c'est de voir leur mère nue pour la première fois donc il y a toute une série comme ça de choses qu'on n'avait pas du tout pris en compte la violence sexuelle bien évidemment la prostitution moi j'ai découvert en travaillant là dessus que non pas dans les camps d'extermination cette fois-ci mais dans les camps de concentration Himmler avait organisé des bordels qui étaient alimentés par des femmes détenues pour des hommes détenus donc voilà toutes ces choses là en fait qu'on commence à redécouvrir à l'aune de ces nouveaux travaux qui émergent nous permettent de comprendre en fait la singularité des expériences féminines et masculines y compris dans les contextes de violences extrêmes et de violences de masse que sont bien évidemment les génocides et pour les guerres évidemment c'est la même chose il y a beaucoup de choses qui sont développées dans le livre autour du viol comme arme de guerre par exemple qui est quand même une atteinte dirigée alors bien sûr on sait qu'il y a aussi des hommes qui sont violés en contexte de guerre mais il y a quand même une atteinte massive dirigée contre les femmes dans ces contextes là les viols par imprégnation pour coloniser le ventre des femmes et faire des enfants enfin bref il y a de multiples manières en fait de comprendre avec le concept de féminicide la particularité de l'expérience des femmes dans ces contextes Marc tu veux rentrer dans les détails je crois oui tout à fait merci Christelle Tarot et bonsoir dans l'ouvrage madame Min Pyongap parle de la mise en place d'un esclavage sexuel lors de la seconde guerre sino-japonaise considérez-vous que des actes comme ceux-ci sont des genderseeds et par extension des crimes de génocide alors ça me suit ah oui il y en a la preuve c'est un des plus grands spécialistes en fait de la question de l'esclavage sexuel effectivement donc organisé par l'armée impérielle japonaise alors c'est pas seulement pendant la guerre sino-japonaise parce qu'en réalité ça commence avant parce que ça commence au moment où le Japon décide de construire un empire colonial et donc ça commence en fait dès la mise sous tutelle de la Corée qui devient colonie japonaise et puis effectivement ensuite ça se prolonge pendant tout l'entre-deux-guerres en particulier dans une confrontation assez violente avec la Chine puisque les japonais mettent en place le protectorat fantoche de Manchurie dans lequel ils installent l'ancien empereur le dernier empereur de Chine et ça s'accroît évidemment pendant la seconde guerre mondiale puisque là en fait ils font la conquête de l'ensemble en fait de l'Asie du Sud-Est où ils vont effectivement recruter disent-ils des femmes pour leur structure de rest and recreation ce que les militaires états-uniens appellent les rest and recreation facilities donc en fait des structures prostitutionnelles qui accompagnent les armées dans le but de réconforter les soldats donc ça c'est pas du tout spécifique d'ailleurs au Japon mais la spécificité du Japon c'est que l'essentiel ou pour pas dire la quasi-totalité des femmes sont forcées à la prostitution qu'il n'y a aucune prostitution volontaire sauf quand il s'agit de femmes japonaises qui ont été prostituées au Japon et qui se prostituent en fait dans un cadre très différent mais pour l'essentiel ce système est alimenté par des femmes qui sont essentiellement des coréennes et des chinoises mais en particulier des coréennes et c'est très intéressant d'ailleurs parce que la vision que le Japon a de la Corée et des femmes coréennes est une vision colonialiste et raciste extrêmement violente et donc on voit en fait effectivement que leur préférence entre guillemets va utiliser ces femmes-là parce que c'est les femmes qui incarnent le mieux la dynamique de pouvoir ce qui explique d'ailleurs que c'est en Corée que le débat va ressurgir bien après d'ailleurs la fin de la seconde guerre mondiale bien après la réédition du Japon dans les années 90 quand les premières victimes ont commencé à parler et les premières victimes à parler sont précisément des femmes coréennes et donc la situation du Japon est assez exceptionnelle parce qu'en gros toutes les armées quasiment depuis toujours l'Empire romain faisait déjà ça donc c'est pas très très nouveau en fait que les armées soient accompagnées par des structures prostitutionnelles plus ou moins contrôlées directement par les états majors mais là en fait c'est un système d'une violence tellement invraisemblable parce que les jeunes les femmes sont très jeunes elles sont évidemment elles savent pas du tout ce qui va leur arriver donc elles sont projetées dans des structures de prostitution militaire qui sont probablement dans l'histoire de la prostitution globale les plus dures parce que c'est des structures d'abattage donc ça veut dire que les femmes peuvent avoir entre 40 et 60 relations sexuelles par jour accompagnées de violences multiples de mutilations elles sont frappées humiliées et donc là on est confronté à une situation qui continue d'ailleurs il faut bien dire les choses à pourrir les relations diplomatiques et politiques de manière générale entre la Corée et le Japon encore aujourd'hui et par exemple je vous donne un exemple que je trouve très symbolique parce qu'il y a une lutte depuis les années 90 de ces anciennes esclaves sexuels qui ne veulent pas d'ailleurs qu'on les appelle comme ça en Corée on ne les appelle pas comme ça on les appelle les grands-mères parce que c'est compliqué dans la société coréenne de parler de cela encore aujourd'hui mais bon elles ont installé une statue d'une femme d'une esclave sexuelle devant l'ambassade du Japon à Séoul en Corée du Sud donc et cette statue constitue un problème diplomatique constant ce que le Japon exige que la statue parte soit enlevée les Coréens et surtout les Coréennes refusent donc il y a autour et du coup il y a des statues qui ont fleuri dans plusieurs grandes villes ça conduit à des incidents diplomatiques par exemple le maire de San Francisco a refusé de déboulonner la statue qui se trouve à San Francisco et donc le partenariat avec la ville d'Osaka qui était très très ancien a été rompu voilà donc encore aujourd'hui c'est une question qui est extrêmement sensible en fait merci Marc de l'avoir posé je crois que tu en as une deuxième tout aussi sensible à poser tout à fait dans l'ouvrage Rosa Linda Frégosso écrit qu'il existe un apartheid genré au niveau mondial cette expression elle illustre le caractère systémique des violences faites aux femmes et des féminicides dans quelle mesure vous soutenez une telle approche si je ne la soutenais pas je pense que Rosa Linda Frégosso ne serait pas dans le livre j'aurais pris quelqu'un d'autre alors là évidemment Rosa Linda Frégosso c'est une une très grande chercheuse qui est qui vit aux Etats-Unis mais qui a des origines mexicaines donc qui travaille en fait précisément sur sur cette zone dont je parlais en introduction quand j'ai défini le concept de féminicide donc qui travaille qui essaie d'éclairer de comprendre en fait ce qui se passe précisément à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique qui est aujourd'hui une des zones les plus violentes de la planète et donc Rosa Linda Frégosso a co-dirigé un livre très important c'est l'un des premiers livres que j'ai lu en fait quand j'ai commencé à travailler sur celui-ci qui s'appelle Terrorizing Women Feminicide in America donc Terroriser les femmes les féminicides dans les Amériques où elle montre en fait de manière extrêmement documentée donc ce fameux système d'écrasement des femmes et où elle explique en fait que les meurtres de femmes sur cette zone peut-être je pourrais un peu expliquer d'ailleurs de quoi il est question donc en fait sur cette zone entre les Etats-Unis et le Mexique se sont installées des centaines d'usines de sous-traitance en fait où on produit des petites pièces pour toutes sortes de choses que nous utilisons quotidiennement et comme dans toute l'histoire industrielle c'est la même chose petite pièce ça veut dire petite main donc main d'oeuvre féminine et donc beaucoup de femmes sont mobilisées en fait dans ces usines où elles produisent donc ces petites pièces notons que ces femmes sont plutôt jeunes plutôt très pauvres venant plutôt des zones rurales donc du Mexique et parfois pas systématiquement mais parfois aussi ce sont des femmes des peuples autochtones et on est dans une des zones les plus dangereuses parce que s'il y a installé un capitalisme extrêmement agressif et on est aussi dans le territoire de jeu des cartels de la drogue tout ça sur fond de guerre contre le terrorisme et Rosalinda Fregosso comme Rita Laura Segato qui est une autre très très grande chercheuse nous parle d'une politique de mort c'est pour ça qu'elles utilisent toutes le terme de nécropolitique qui est activée en fait par une volonté évidente de terroriser les femmes et les féminicides participent de ça et même elles le montrent elles le documentent en fait c'est au travers de la violence exercée sur les corps de femmes qu'on va même baliser les territoires c'est-à-dire que par exemple les cartels quand ils délimitent leur territoire ils les délimitent au travers des corps de femmes tuées et surtuées qu'ils vont déposer à des endroits stratégiques pour dire attention ici c'est chez nous et ça a un autre intérêt très important c'est que évidemment toute la société mexicaine est sidérée par ce qui se passe et donc toute l'énergie visant à à critiquer ce qui est en train de se passer se focalise sur les féminicides et pendant ce temps-là évidemment la question socio-économique le problème des états criminels etc tout ça est peu discuté donc c'est aussi un dispositif de pouvoir visant à éviter par exemple des greffes pour les retraites des trucs comme ça parce qu'évidemment on a autre chose à faire que de se poser ce type de problème de négocier des salaires qui sont dignes de pouvoir se syndiquer de pouvoir lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans ces usines de pouvoir remettre en cause la suprématie des patrons en particulier quand ces patrons sont des hommes des hommes privilégiés des hommes privilégiés blancs etc donc c'est une stratégie de terreur qui a vocation à sidérer les gens et en réalité ça fonctionne ça fonctionne et ça se passe au travers de centaines de milliers de femmes que l'on que l'on kidnappe d'abord à qui on fait subir l'enfer ensuite et qu'on abandonne tels des déchets parce que c'est ça qui se passe tels des déchets dans des fausses communes sauvages parfois carrément on les abandonne n'importe où en réalité dans la zone frontalière aussi avec le désert etc et donc voilà on les découvre dans des dans des conditions épouvantables parce que le surmeurtre est très important parce que le surmeurtre provoque l'effroi et la terreur parce qu'on n'a pas besoin de surtuer quelqu'un pour le tuer il suffit de le tuer donc si on surtue c'est qu'on fait autre chose donc quand on viole poste ou pré-mortem on dit autre chose quand on démembre poste ou pré-mortem on dit autre chose quand on mutile sexuellement poste ou pré-mortem on dit autre chose quand on profane systématiquement les corps on dit autre chose quand on tue Susana Chavez je dédie le livre à Susana Chavez qui est une poétesse mexicaine qui a été exécutée en 2011 et qu'on coupe sa tête et qu'on dépose le corps d'un côté et la tête de l'autre on envoie un message et le corps des femmes c'est le message donc oui il y a un gros problème pour répondre à votre question Laure est-ce que tu enchaînes sur ta question ? moi j'aurais donc une question sur dans quelle mesure l'esclavagisme et la colonisation européenne a été le vecteur de féminicides a augmenté les féminicides et ont affecté les femmes plus particulièrement donc c'est affirmer vous voulez ma mort pas vraiment parce que la guerre la colonisation il y a une troisième partie un outil de domination oui non mais ça bien sûr je plaisante évidemment alors c'est pareil je ne vais pas pouvoir parler de l'esclavage et de la colonisation parce que c'était extrêmement large n'est-ce pas mais de la même manière ce que je disais tout à l'heure pour les génocides de la même manière la situation des hommes et des femmes esclaves n'est pas la même et ça commence en fait dès qu'on monte sur le bateau qui va alors prenons la traite atlantique parce qu'en réalité c'est pareil l'esclavage c'est un très vieux dispositif de pouvoir et ça traverse en fait ça traverse toutes les sociétés humaines quasiment même les sociétés humaines qui sont les moins esclavagistes où il y a le moins d'esclaves comme les sociétés océaniennes ne sont pas complètement exemptes en fait de 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 relations où on retrouve des captifs notamment des captifs de guerre donc d'abord il faut savoir que dans les sociétés traditionnelles dans les premières sociétés humaines et dans les sociétés traditionnelles souvent lorsqu'il y a un conflit armé entre deux groupes et ça commence très tôt en fait dans l'histoire de l'humanité les hommes les hommes qui perdent les hommes vaincus sont en général systématiquement tués on ne fait pas de prisonnier chez les hommes donc les seuls prisonniers qu'on fait sont des prisonnières en fait on va récupérer les femmes et les enfants parfois on tue les petits garçons parfois pas ça dépend et donc l'esclavage est d'abord lié au statut de captif vous êtes d'abord captif et ensuite vous devenez esclave et donc globalement on observe qu'il y a une sur représentation des femmes dans ce type de configuration parce que évidemment les femmes sont utilisées pour toutes sortes d'activités les activités domestiques mais surtout les activités reproductives elles permettent évidemment d'accroître le groupe donc elles ont une utilité immédiate que les hommes n'ont pas et donc elles vont être en général accaparées donc ça on retrouve ça de manière extrêmement importante le fait d'accaparer les femmes pour croître pour multiplier on en a des exemples partout dans notre histoire à nous dans d'autres histoires l'enlèvement des sabines par exemple parmi bien d'autres exemples de notre continent européen mais prenons la traite atlantique donc lorsque les captifs qui ne sont pas encore esclaves parce que pour être esclave il faut qu'ils soient vendus et en général ils sont vendus aux Amériques ils sont pas ils sont vendus une première fois bien sûr mais ils n'ont pas encore le statut d'esclave et donc ils montent sur le bateau Marie Skondé elle raconte ça très très bien il y a un extrait de Moiti Tuba sorcière dans Féminicide une histoire mondiale elle raconte ça très bien alors de la même manière en fait lorsque les captifs montent sur un navire qui va les conduire aux Amériques la première chose qu'on fait c'est qu'on trie les hommes et les femmes les hommes et les femmes ne sont pas ensemble non plus et sur ces bateaux qui font des voyages très longs où évidemment il n'y a pas de femmes et bien le commandant et ses officiers et ses sous-officiers vont choisir leur compagne pour le voyage parce que c'est considéré comme un paiement en nature une partie du paiement se fait en nature et ce paiement en nature se fait par le fait qu'une femme va devenir l'objet sexuel d'un homme pendant toute la durée de la traversée et lorsqu'on travaille dans les archives on comprend bien que ça participe de la fabrication de l'esclavage au féminin que c'est une manière de faire comprendre à la femme en question qu'évidemment elle n'est pas un être humain qu'elle n'est certainement pas un individu qu'elle est une chose un objet dont on s'empare qu'on utilise et qu'on jette lorsque cet objet ne sert plus donc là il y a une expérience évidemment tout à fait différente de celle des hommes qui évidemment relève du viol systémique des femmes sur les bateaux qui les conduisent aux Amériques et donc Marie Scondé quand elle parle de Tituba elle évoque en fait le personnage de la mère de Tituba et elle dit je suis née d'un viol sur un bateau qui a conduit ma mère de la Barbade donc aux futurs Etats-Unis dans lequel elle positionne l'histoire puisque ça se passe au moment du procès des sorcières de Salem un peu avant et puis un peu après Et puis bien sûr après on le sait lorsque les esclaves les captifs arrivent sur les zones de vente donc sur les marchés aux esclaves et ça se passe à peu près partout dans les territoires qu'il s'agisse des Antilles françaises anglaises espagnoles etc donc qu'il s'agisse des colonies à sucre qu'il s'agisse par exemple de ce qui va devenir ensuite les Etats-Unis d'Amérique le système plantationnaire est un système d'écrasement en fait de ces femmes et il faut imaginer que dans un premier temps donc les femmes travaillent évidemment comme les hommes en particulier quand elles sont dans les champs elles servent évidemment sexuellement l'ensemble de l'encadrement blanc de la plantation il y a d'ailleurs dans Féminicide une histoire mondiale un extrait du récit d'un contre-maître britannique à la Jamaïque qui retrace de manière in-extinso l'ensemble dit-il de ces conquêtes féminines c'est très éclairant les conquêtes féminines étant essentiellement des femmes esclaves qui ne peuvent pas dire non parce que quand elles disent non la punition est terrible et il explique de manière extrêmement détaillée en fait quelle femme il oblige à avoir des relations évidemment sexuelles avec lui mais c'est juste sidérant enfin je veux dire c'est un nombre très impressionnant voilà donc on a là aussi une spécificité qui est liée à la sexualité à la reproduction et ça s'aggrave en fait à partir du moment où la traite des esclaves est interdite parce que finalement jusque là on considérait que la reproduction de la main d'oeuvre se faisait par la déportation donc c'était pas grave parce que de toute façon il y avait plein en Afrique qu'on pouvait aller chercher mais à partir du moment où la traite s'arrête on constate que la situation des femmes esclaves dans les colonies esclavagistes se détériore d'autant plus qu'à partir de ce moment l'esclavage devient héréditaire ce qui n'est pas partout tout le temps et que la responsabilité de donner naissance à un esclave est liée en fait au fait d'être mère ce qui explique d'ailleurs qu'à ce moment là on voit des poussées d'infanticides des femmes esclaves qui refusent de donner naissance à des enfants ou quand elles donnent naissance à des enfants qui les tuent immédiatement parce qu'elles ne veulent pas en fait que leurs enfants connaissent évidemment l'expérience épouvantable de la de la domination esclavagiste et donc et là du coup alors que ce n'était pas du tout valorisé avant on voit que les maîtres les esclaves se mettent à à s'intéresser de manière extrêmement importante au ventre des esclaves et à et à s'assurer qu'ils soient utilisés à plein parce que évidemment du coup le ventre d'une femme esclave permet de produire la main d'oeuvre parce qu'on ne peut plus aller la chercher sur le continent originel donc c'est les femmes qui vont devenir les ventres des femmes qui vont devenir des colonies de peuplement d'esclaves et donc là on va voir que les maîtres vont évidemment accroître l'utilitarisme de ces ventres en exigeant des femmes esclaves qu'elles aient des enfants de manière régulière et en participant au process éventuellement évidemment en ayant des relations sexuelles nourries avec elles il faut savoir que les enfants appartiennent bien sûr aux maîtres qu'il y a des stratégies extrêmement violentes de séparation des familles qu'on empêche en fait les esclaves de faire famille qu'on empêche les hommes d'être pères aussi et que tout ça a des effets considérables par exemple encore aujourd'hui aux Etats-Unis voilà donc je ne sais pas si je réponds toujours très bien enfin je fais ce que je peux c'est parfait j'aurais donc une dernière question qui est encore une fois générale donc vous pouvez y répondre comme vous le souhaitez c'est finalement comment sortir en fait de ces schémas de domination généralisée évidemment j'ai conscience que c'est une question très difficile et plus spécifiquement d'une domination économique des femmes qui est assise par le système capitaliste comment sortir de cette domination finalement généralisée dans tous les domaines de tous les temps alors moi je n'ai pas de solution miracle j'imagine évidemment le travail le travail que j'ai fait c'est un travail de documentation encore une fois de ce continuum féminicidaire ce que je sais par contre c'est que ce système d'écrasement des femmes dont je vous parle depuis je ne sais pas combien de temps maintenant c'est un système très ancien c'est à dire qu'aujourd'hui on a documenté de manière je crois assez sérieuse par des travaux qui ont commencé à être menés dans les années 70 dans plusieurs disciplines en l'occurrence l'archéologie la paléontologie l'anthropologie parce qu'on fait des comparaisons en fait pour certaines périodes de la préhistoire on a malheureusement peu de traces donc en fait souvent les préhistoriens les préhistoriennes travaillent aussi avec des anthropologues parce qu'ils essaient de voir dans les sociétés qui sont assez proches de ce que pouvaient être les sociétés qui sont restées entre guillemets assez proches du point de vue social de ce que pouvaient être les sociétés préhistoriques comment est-ce que ça se passe donc archéologie paléontologie anthropologie et bien sûr histoire donc on a mené évidemment des travaux importants sur ces questions-là et on a documenté le fait que probablement au moment où nous faisons espèce donc nous sommes bien avant la diversification dont vous parliez tout à l'heure des sociétés des peuples des langues des cultures etc donc à un moment où nous faisons espèce c'est-à-dire en gros où Sapiens Sapiens fait la conquête du monde parce que Sapiens Sapiens n'était pas partout comme vous le savez il est parti du continent africain et il a essaimé sur les autres continents et j'observe que peu de gens se sont posé la question de savoir qu'est-ce que Sapiens il emmène avec lui ou en fait plus exactement on se pose beaucoup de questions pour savoir ce que Sapiens amène avec lui mais jamais par exemple s'il emmène ce proto-système d'écrasement dont je parle alors ce qu'on sait c'est qu'au néolithique on est donc néolithique c'est 10 000 ans avant notre ère on est déjà confronté à des sociétés qui sont des sociétés hiérarchisées qui ont cristallisé des régimes de force qui se sont probablement organisés en amont donc en amont c'est le paléolithique évidemment sauf que malheureusement au paléolithique on n'a quasiment pas de traces ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs donc on peut préciser immédiatement que les vérités absolues et définitives qu'on nous assène depuis le 19e siècle sur ce qu'a été le paléolithique n'ont pas plus de sens que ce que je vais vous dire maintenant parce qu'en fait tout le monde travaille à partir des mêmes traces n'est-ce pas il n'y a pas plus de traces pour les gens qui définissent la préhistoire d'une certaine manière que par exemple pour les gens qui définissent la préhistoire dans une dimension de théorie féministe puisque tout le monde travaille avec les mêmes matériaux mais en tout cas ce qu'on peut observer c'est que et on l'observe comme l'explique très bien Claudine Cohen qui est une des grandes préhistoriennes françaises et qui reprend le matériel de manière extrêmement sérieuse et qui nous dit voilà il y a des faisceaux il y a un faisceau d'indices qui laisse à penser que ces sociétés avaient déjà institué des violences faites aux femmes parce que les pouvoirs les plus importants le pouvoir politique le pouvoir économique le pouvoir militaire et le pouvoir spirituel artistique qui sont extrêmement connectés encore à ce moment là sont aux mains des hommes et donc elle l'explique par toute une série d'exemples par exemple dans une nécropole lorsqu'on trouve des corps on constate que des morts violentes se retrouvent plus systématiquement sur les femmes que sur les hommes lorsque on va enterrer un personnage célèbre mort semble-t-il de mort naturelle et qu'on fait un sacrifice humain pour accompagner ce personnage on constate que le sacrifice humain est de manière très récurrente une femme lorsqu'on trouve des squelettes d'enfants tués de manière violente on constate que c'est souvent des petites filles etc. donc elle donne quand même un certain nombre d'indices en fait du caractère très ancien de ce système d'écrasement donc si on part du principe et c'est le postulat de départ du livre que nous parlons ici de millénaires de domination on comprend la difficulté que nous avons aujourd'hui à remettre en cause ce système qui a infusé l'ensemble des domaines de la vie en fait tout est activé par cette logique qui est une logique verticale hiérarchique qui repose sur des valeurs que les théoriciennes féministes ont définies comme les valeurs de la masculinité hégémonique donc des sociétés qui sont organisées sur la violence sur l'agression sur la conquête sur la compétition des choses que nous connaissons n'est-ce pas tous et toutes dans notre vie quotidienne et donc nous avons compris que des femmes territoires de l'époque préhistorique parce que les femmes ne sont pas seulement des corps ce sont des territoires et c'est pour ça que nous précisons collectivement dans ce livre que la première colonie de l'humanité ce sont les femmes les femmes constituent la première colonie de l'humanité parce que c'est à partir de nous que les sociétés ont ont cru et multiplié comme on dit selon l'expression consacrée et d'ailleurs dans toutes les mythologies et les cosmogonies on a ce lien consubstantiel entre la terre et la féminité et donc des femmes territoires on a ravagé des territoires conquis ravagé des territoires de plus en plus importants pour arriver en fait à la situation que nous avons aujourd'hui où on comprend bien que écocides et féminicides sont liés de manière extrêmement puissante en réalité donc que faisons-nous soit nous faisons l'autruche on fait un trou ici par exemple on met des trous puis pof on met notre tête dedans soit on se dit que ce système est un système délétère délétère pour nous en tant qu'être humain parce que les relations que nous avons ne sont pas satisfaisantes et c'est un euphémisme de le dire comme ça et que de manière générale notre rapport au vivant est épouvantable donc et je ne fais pas de dramatisation vous voyez je ne suis pas éco-pessimiste ou éco-anxieuse ou éco-tout ce qu'on veut au contraire moi je suis plutôt extrêmement optimiste parce que parce que je pense comme Rita Laura Segato en fait que nous sommes à un moment crucial de notre évolution Rita Laura Segato elle dit de manière très provocatrice dans la conclusion il y a deux conclusions dans le livre la première c'est Rita Laura Segato qui est une des plus grandes chercheuses et féministes argentino-brésiliennes et elle dit en fait l'humanité elle dit il faut sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité en fait on n'est pas entré dans l'histoire on n'est pas entré dans l'histoire parce que parce que le monde qu'on a construit est un monde horrible donc il faut changer de paradigme et construire tout à fait autre chose et ça c'est un projet pour l'avenir assez stimulant et passionnant parce que parce que qui peut dire que construire un monde respirable pour tout le monde où les êtres humains auront des relations différentes n'est pas un bon projet politique peut-être il y a des gens qui le disent c'est une excellente transition vers la partie 3 donc on va accueillir Philomène et Mayanne merci Laure et Marc pour cette partie consacrée à l'action aux politiques et aux prospectives alors la question 1 revient à Mayanne en effet donc pour débuter cette troisième et dernière partie avez-vous des idées de politique publique qui pourraient être mises en place pour lutter contre les féminicides vous avez mentionné les militants et les militantes qui font beaucoup précédemment et d'ailleurs est-ce que vous avez déjà été vous-même sollicité dans ce cadre d'élaboration des politiques publiques bah oui mais j'ai aucune compétence je le précise immédiatement et d'ailleurs c'est ce que je dis aux interlocuteurs et interlocutrices qui me demandent mon avis parce que moi honnêtement en termes de politique publique je suis assez nulle je le dis très humblement d'ailleurs je crois qu'il faut connaître ses limites on n'est pas spécialiste de tout on n'a pas des réponses à tout et je crois que c'est vraiment important que les gens qui savent en particulier les femmes qui savent de quoi elles parlent soient plutôt à ma place et ce n'est pas une manière de beauté en touche c'est-à-dire que mon travail moi c'est ça ce n'est pas de conseiller ministre ou président de la république pour savoir comment faire évoluer les choses mais enfin je vais quand même dire un certain nombre de choses premièrement je travaille beaucoup avec la secrétaire d'état à l'égalité femmes-hommes en Belgique Sarah Schlitz parce qu'il se trouve qu'en Belgique en ce moment précis va être votée ce qui est pour moi la loi stop féminicide la plus novatrice d'Europe cette loi va plus loin en fait que la loi espagnole qui était déjà beaucoup en son temps puisque les espagnols et en particulier sous l'impulsion des mouvements féministes espagnols ont promulgué il y a de cela une dizaine d'années des politiques visant à éradiquer les féminicides alors évidemment ils ne les éradiquent pas parce que ça va être un travail de longue haleine mais enfin ils ont impulsé quelque chose de très important en fait et plus ou moins efficace parce qu'on a vu les chiffres de décembre 2022 qui ont été épouvantables avec une montée à nouveau des féminicides donc on voit bien que ce n'est pas une solution miracle et qu'il va falloir travailler en fait sur le long terme parce que c'est voilà on ne va pas changer la société comme ça avec un claquement de doigts en tout cas le processus est largement impulsé enclenché en Espagne et donc la Belgique est en train de faire la même chose à travers cette femme politique qui est jeune qui est dynamique et qui a une vision vraiment politique extrêmement intéressante et en particulier la différence avec l'Espagne c'est que ce dont on parlait tout à l'heure la loi Stop Féminicide va inclure une définition extravertie du féminicide premier point ensuite vont être mis en place des études annuelles payées organisées en fait par les structures de l'Etat qui vont être mis au service en fait d'une analyse extrêmement précise des cas de féminicide répertoriée tout au long d'une année alors il y aura toujours une année de retard mais enfin on aura des outils en fait de documentation d'abord d'analyse ensuite qui seront probablement les plus performants en Europe jusqu'à présent et donc moi je discute beaucoup avec elle parce que parce qu'on se nourrit en fait les unes et les autres de ce travail commun que nous sommes en train de mener alors en France Isabelle Rome elle fait énormément de choses c'est une femme très compétente je crois que c'est quelqu'un qui sait très bien de quoi il est question puisque vous savez sans doute qu'Isabelle Rome a été magistrate et qu'elle connaît très bien les affaires de violences par partenaire intime pour en avoir jugé un certain nombre mais je crois que la crispation vient de plus haut elle est jupitérienne c'est bien le problème de la verticalité donc tant que Jupiter n'aura pas décidé que sa grande cause nationale devait être autre chose peut-être que des mots Isabelle Rome ne pourra pas je crois faire ce qu'elle souhaite profondément faire parce que je pense vraiment pour l'avoir rencontré qu'elle a un désir très fort de faire progresser la France dans le sens des pays qui mettent en place des législations progressistes de ce point de vue là alors Philomène tu as une question sur la politique de femmes oui tout à fait dans votre ouvrage il est mentionné le concept de politique de femmes notamment la nécessité de faire de la politique dans des espaces intimes sans passer forcément par la reprise des codes masculins comment l'envisagez-vous ? alors quand je parle de politique de femmes d'ailleurs moi je ne parle pas de politique de femmes en fait c'est essentiellement les deux conclusions mais enfin je ne vais pas botter en touche non plus parce que c'est très important c'est essentiellement les deux femmes qui concluent le livre qui sont deux très très grandes voix du monde majoritaire donc il y a d'abord Rita Laura Segato dont je vous ai déjà beaucoup parlé et puis Aminata Draman Traoré donc une femme qui est née qui travaille qui vit sur le continent américain donc comme je vous le disais elle vit entre l'Argentine et le Brésil et puis Aminata Draman Traoré qui vit au Mali qui est malienne donc qui est sur le continent africain et en fait ça renvoie tout à fait à la question que j'évoquais tout à l'heure d'une société la nôtre deux sociétés au sens large donc d'une société planétaire qui est régie en fait par les valeurs de la masculinité hégémonique et donc si on veut sortir de la verticalité de la hiérarchie du pouvoir du commandement parce que si on reste dans cette logique on sera toujours dans la logique suivante pour qu'il y ait un dominant il faut qu'il y ait un dominé pour qu'il y ait un dominé il faut qu'il y ait un dominant mais pourquoi devons-nous vivre comme ça ? Pourquoi ? C'est quand même une question qu'on doit se poser qu'est-ce qui nécessite en fait que les relations humaines soient organisées de cette manière ? En conséquence si nous ne sommes pas comme ça nous ne pouvons être que comme ça si nous ne sommes pas dans la verticalité il faudra bien que nous soyons dans l'horizontalité et donc quand Aminata et Rita Laura parlent de politique des femmes qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Elles veulent dire une chose qui hérisse les poils d'un certain nombre de féministes constructivistes et anti-essentialistes dont je suis mais enfin quand même elles disent les femmes sont socialisées différemment c'est un fait qu'on soit d'accord avec cela ou pas c'est un fait nous sommes socialisées différemment on s'en aperçoit à plein de moments de notre vie cette socialisation elle est toujours perçue de manière négative c'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont associées à cette socialisation sont au mieux moquées au pire silenciées la bienveillance le partage l'écoute en gros les activités du care dont on s'aperçoit qu'elles sont si importantes en fait dans nos sociétés et Rita Laura Segato elle dit une chose très belle elle dit en fait nous sommes aveuglés parce que nous avons construit des sociétés de choses et nous nous sommes chosifiés nous aussi nous sommes devenus des choses il est temps de revenir à un autre modèle sociétal qui est le modèle des liens créer des liens entre des communautés qui sont des communautés qui se pensent et se perçoivent dans l'horizontalité et c'est là qu'elles activent toutes les deux le concept de sororité qui est un concept évidemment essentiel à la production même de ce livre en réalité parce que pour moi ce livre est un exemple de sororité et Aminata Traoré qui termine le livre qui conclut le livre c'est elle qui met le point final si on peut dire parce qu'il n'y a pas de point final elle parle de la nécessité de la sororité inclusive et je veux insister là-dessus parce que souvent quand je parle on me dit mais donc vous êtes en guerre contre les hommes mais pas du tout moi je ne suis pas du tout en guerre contre les hommes si je suis en guerre contre quelque chose et d'ailleurs je ne suis pas en guerre parce que la guerre c'est un principe moteur en fait de la masculinité hégémonique donc moi je ne fais pas la guerre à personne en aucune manière mais la sororité inclusive qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire vous nous devancez dans nos questions c'était la question de Mayan vas-y Mayan non mais justement vous avez parlé de sororité inclusive à propos de votre livre et vous mettez ce concept en avant comme une solution pour que les femmes reprennent en main l'espace politique du coup qu'est-ce que vous entendez par cette expression qu'est-ce que vous entendez par ce concept de sororité vous avez déjà commencé à répondre donc je vous laisse continuer oui moi je pense que tout est politique donc de facto effectivement si tout est politique on fait tout le temps de la politique évidemment donc la sororité il y a deux formes de sororité il y a des sororités évidentes qui sont des sororités non mixtes et qui ont d'ailleurs été souvent activées dans les mouvements féministes si on prend la France par exemple dans les années 70 le MLF était un mouvement féministe non mixte si on prend la France des années 90 un groupe comme les Marie-Packler que je connais très bien puisque j'étais dedans était un groupe féministe non mixte aussi parce qu'il y a des moments où effectivement ce destin commun ces expériences communes on a envie de les partager entre nous mais le monde dans lequel nous vivons est un monde mixte bien évidemment et c'est pas parce que de temps en temps on a besoin de faire des sororités non mixtes qu'on ne veut pas évidemment vivre travailler aimer respirer le même air évidemment que l'autre partie de l'humanité et donc c'est là qu'on a activé le concept de sororité inclusive mais qui repose sur les valeurs dont j'ai parlé des valeurs d'horizontalité de partage etc qu'est-ce que c'est une sororité inclusive c'est une sororité où les hommes sont les bienvenus à partir du moment où ils laissent à la porte les valeurs de la masculinité hégémonique et où ils acceptent d'être nos soeurs que les hommes sont nos soeurs évidemment c'est-à-dire écoutez on a des individus on a des identités qui sont des identités biologiques mais on a aussi des identités politiques et la sororité peut être une identité politique et donc on nous demande bien nous d'être au travers du concept de fraternité d'être les frères des hommes ça marche pas très bien incontestablement donc peut-être on peut essayer l'inverse vous venez être un peu nos soeurs partager nos expériences notre manière de penser le monde de le voir etc et on va voir ce que ça donne et peut-être ça donnera des choses très intéressantes mais donc du coup vous ne parlez pas d'alliés mais bien d'hommes qui seraient soeurs des féministes quelle place donnez-vous du coup c'est cette place que vous donnez aux hommes dans la lutte féministe qu'ils soient les soeurs des féministes bien sûr c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre les hommes c'est très important de le préciser dans l'histoire très longue difficile des droits des femmes il y a toujours eu des hommes aux côtés des femmes évidemment et d'ailleurs il y a eu à de très nombreuses reprises des hommes qui étaient plus féministes que de nombreuses femmes donc on ne peut pas avoir une frontière comme ça rigide qui consiste à nous opposer systématiquement opposer les femmes entre elles opposer les féministes entre elles et ensuite opposer les hommes et les femmes c'est un projet commun c'est un projet de sortie du patriarcat des valeurs de la masculinité hégémonique qui nous conduisent dans le mur on l'a bien compris donc il faut changer de paradigme comment faisons-nous ? moi je n'ai pas je ne suis qu'une personne je n'ai pas de vérité je ne construis pas un dogme je ne crée pas une religion je ne mette pas de croisade d'aucune sorte mais j'observe que nous pouvons être autre chose individuellement et collectivement que ce que nous avons décidé d'être il y a de cela plusieurs millénaires lorsque nous sommes partis du continent africain pour peupler l'ensemble de la planète nous pouvons être autre chose en réalité nous pouvons être vraiment des êtres humains je ne crois pas que nous sommes vraiment des êtres humains pour l'instant ou en tout cas pas très bien achevés quoi pas complètement achevés disons pour parler d'un exemple concret de changement de paradigme le sujet de la langue est souvent retoqué comme non urgent dans la lutte pour l'égalité des genres pourtant vous et certaines autrices évoquez la nécessité de prendre au sérieux notamment en standardisant l'écriture inclusive selon vous une langue plus égalitaire pourrait-elle précéder un projet de société plus égalitaire non elle accompagne et c'est pour ça que le continuum féminicidaire est un outil si précieux parce que encore une fois il pense les violences dans une dynamique et une dynamique où en fait tout est interconnecté donc la langue c'est c'est un point important puisque la langue c'est ce qui nous permet de communiquer entre nous donc moi j'entends bien j'entends bien par exemple nos académiciens qui m'expliquent que la féminisation de la langue française est un problème ce à quoi Eliane Viennot qui connaît quand même bien le sujet répond il ne s'agit pas de féminiser mais de démasculiniser parce qu'en réalité la langue française en particulier à l'époque médiévale était une langue beaucoup plus neutre du point de vue du genre donc ce qui est présenté comme une féminisation en fait elle, elle dit ce n'est pas une féminisation c'est une démasculinisation ce qui n'est pas exactement la même chose évidemment et puis elle montre bien que des choses qui sont toujours périphérisées comme étant peu importantes mais personne n'a jamais pris le temps de faire des études très sérieuses pour savoir si c'est important ou pas comme par exemple l'impact que peut avoir sur des petites filles et des petits garçons l'apprentissage régulier de cette règle de la langue française qui consiste à dire que le masculin l'emporte toujours sur le féminin on nous dit c'est pas grave c'est anecdotique c'est symbolique ben non c'est pas symbolique je suis désolée ça n'est pas que symbolique parce que quand on vous répète ça pendant toute votre petite enfance personne ne me fera croire que ça n'a pas un impact très concret sur les identités qu'on est en train de forger les identités des petits garçons et les identités des petites filles que d'un côté on ne va pas avoir des petits garçons à qui on va comme le disait Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe faire comprendre que la terre est leur fief et de l'autre des petites filles à qui on ne cesse de mettre des barrières devant leur possible voilà pourquoi est-ce que je ne suis pas astronaute ou astronaute ou je ne sais pas quoi parce que quand j'étais petite on me disait les mathématiques ce n'est pas pour les filles les filles sont nulles en mathématiques j'ai fini par le croire etc. donc la langue c'est le véhicule de ce système d'écrasement donc traiter de cette question c'est important mais ce n'est pas le seul problème c'est-à-dire que vous voyez il faut prendre la chose de manière extrêmement différente par exemple est-il acceptable qu'au XXIe siècle dans notre pays on ouvre un manuel d'histoire et qu'il n'y ait pas de femmes qu'il n'y ait pas de femmes à part les exceptionnels et les bizarres et éventuellement les bizarres exceptionnels genre Jeanne d'Arc bon et on nous dit bah ici il y a des femmes regardez il y a Jeanne d'Arc et puis il y a Marie-Antoinette notez que les femmes qui sont présentes elles sont soit guillotinées soit brûlées bon on peut se poser la question de savoir si c'est quand même très valorisant pour nous alors qu'il y a des tonnes de travaux d'historiennes et d'historiennes qui permettraient maintenant de faire une histoire à part égale alors justement c'est la dernière question décidément enchaînement parfait Mayane vas-y mais du coup pour terminer au-delà du véhicule que peut être la langue comment selon vous on peut faire pour imposer ce nouveau récit égalitaire dans l'espace social alors moi j'aime pas le terme imposer c'est très important qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie parce que imposer ça participe complètement de la logique que je récuse et c'est pas en imposant des choses aux gens qu'on arrive à leur faire comprendre que la société doit évoluer il faut qu'on soit dans une conversation une conversation qui soit documentée et d'où l'importance je pense de faire un livre comme celui-ci c'est à dire que lorsqu'on vous dit non non ça c'est pas vrai page 395 ah bah quand même là j'ai un exemple concret qui permet de prouver en fait ce que je viens de dire pour moi le travail parce que je peux pas comme je l'ai dit je ne suis pas une sur femme et je n'ai pas du tout envie de l'être donc peut-être le travail que je vais engager avec d'autres dans les années à venir c'est de construire cette histoire à part égale parce que je crois que puisque je suis historienne et que je connais bien les travaux de mes collègues femmes et hommes je sais en fait que nous pouvons écrire cette histoire et donc il faut bien commencer quelque part n'est-ce pas on ne peut pas tout faire en même temps et donc ça j'aimerais bien en fait participer à une œuvre qui permette dans un temps assez court bon je ne sais pas combien de temps mais qu'un jour dans nos écoles en fait on ouvre un manuel et qu'on ait une histoire à part égale c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire autrement et raconter l'histoire autrement c'est pas seulement mettre c'est pas seulement la parité c'est pas seulement dire 50% de femmes 50% d'hommes c'est raconter l'histoire autrement en ne parlant plus précisément d'imposition mais en faisant un autre récit de notre histoire commune qui repose aussi sur d'autres valeurs c'est un projet formidable et c'est un projet d'une urgence absolue parce que nous n'avons aucune autre possibilité si ce n'est de nous atomiser avec la planète ou alors de coloniser d'autres territoires comme certains nous le proposent donc on a déjà ravagé notre monde et maintenant on va aller en ravager d'autres vous n'avez pas dit que vous étiez optimiste tout à l'heure ah bah non mais moi je crois qu'on peut agir évidemment individuellement et collectivement on peut changer les choses mais il faut qu'il y ait une prise de conscience massive de la gravité de la situation car la situation est très grave chez nous et chez les autres mais mais c'est quand même un projet hyper réjouissant entrer dans l'histoire vous imaginez si nous le faisons ce sera extraordinaire c'est qu'il y a de la vie 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 qui est très grande c'est qu'il y a de la vie